...avec sa prestation, eh bien on retrouve... Mademoiselle Corkinas Vettlana, vous allez voir une virtuose des barres asymétriques. Regardez bien, changement de face, un tour et demi avec un franchissement dorsal que plus personne ne fait à l'heure actuelle. Une valse et demi avant le saut périlleux entre les barres, immédiatement celui d'un Stalder. Et un petit loupé. Normalement, elle aurait dû, au lieu de faire un demi-tour et d'être surprise par une bascule, faire un petit lâcher pour passer sur l'autre barre. Je trouve Mademoiselle Corkinas bien désappointée aujourd'hui. Au saut de cheval tout à l'heure. Oui, tout à l'heure on ne l'a pas vue, c'était avant que nous vous rejoignions, mais on l'a vue effectivement au saut de cheval éprouvé tout à l'heure de multiples difficultés. C'est assurément pas tellement son jour, ça va être l'Anna Corkinas. Et une sortie qu'elle maîtrise parfaitement, en double saut périlleux avec une vrille dans le deuxième tour. Elle a l'air un petit peu déçue, dépitée. Il est vrai que c'est une très très grande dame de la gymnastique et qu'elle doit bien se dire quand même, il faudrait que je retrouve mes marques parce que le championnat du monde a lieu chez moi, d'Europe pardon, a lieu chez moi à Saint-Pétersbourg dans un mois. Et j'aimerais bien quand même le gagner. Tout à fait. Et pendant ce temps, la France a perdu sa deuxième place au classement du 5 ballons, puisque la Bulgarie vient de lui passer devant. France est troisième, derrière la Russie, la Bulgarie et devant le Japon quatrième. Regardez ici la faute, elle n'a pas pu poser correctement ses pieds, ce qui fait que le tour qui était prévu n'a pas eu lieu. All right.